donc la dernière fois vous étiez vous avez fait des emplettes vous avez fait du shopping vous êtes préparés vous êtes stock là pour retourner sur l'île de fampante et essayer de rencontrer un type d'os non la dernière fois vous avez fait déjà on n'est pas arrivé déjà sur l'île si on s'est paumé si la dernière fois vous avez fait la première partie vous avez fait désormais et ensuite donc vous avez retrouvé votre copine merde c'est pas sur chat qui vous a ramené avec son bateau juste à l'entrée pratiquement de l'entrée secrète là des deux dragons à l'entrée de du du donjon de la dégradation de tibidos dans l'espoir de le rencontrer et de de voir qu'est ce qui peut vous apporter contre à l'asniste et eh ben vous avez retrouvé un petit peu le champ de bataille tel que vous l'aviez laissé et vous avez pénétré dans une une des une des salles on va dire auxiliaire dans l'espoir de trouver une clé ces fameuses clés en forme de gemmes qui semble s'en chasser parfaitement dans une porte qui attendent que de s'ouvrir donc quatre gemmes sont à découvrir vous avez déjà trouvé une dans le on va dire dans une main cadavérique lors de après votre rencontre avec le fameux mort vivant volant et là vous vous êtes arrivé dans une salle espèce de salle mortuaire on va dire avec deux alcôves remplies d'urnes des urnes décorées par chacune un joyau et vous avez remarqué que ces urnes ces urnes avec ses urnes a été nommé un petit prénom sur chacune et ses urnes étaient vides une mortuaire vide et bataille avait remarqué aussi que les gemmes ne valait pas grand chose sur les pieds des stales la pièce tôt ou à part à part la dernière qui bas qu'il semblait valoir un peu plus cher qui était une une topaz il me semble et et ben mon dieu mais qui est bordélique c'est pas vrai et disant vous étiez stoppé par des grilles qui vous empêchait de rentrer dans l'alcool et lisant tu avais trouvé en fait le moyen de réparer un peu l'interrupteur espèce de d'ovale rose enfin une pierre rose sphérique cassé tu avais utilisé un sort je me semble tu avais pu réparer on va dire il a manqué des morceaux mais t'as colmater avec deux chewing-gum une queue de rats qui traînaient enfin voilà et katerina avait remarqué que il émanait toujours une faible aura quand même de cet interrupteur et ça a pu suffire à ouvrir les grilles et au moment où vous aviez secoué les urnes là en fait vous aviez entendu une espèce de de râle oui le sinistre qui semblait provenir de de la grande fosse qui avait derrière le mur et on avait tiré l'initiative ou pas oui 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 on l'a tiré et qui veut partager la carte ah oui c'est vraiment je l'aimais pas vous oui c'est vrai que j'étais bien parti pour se dire ok donc vous voyez enfin certains vous voyez à s'avancer vers vous des formes des formes éthérées flottées dans les airs l'air patibulaire mais presque merci ils sont à environ 4 5 mètres de vous et ils ont l'air vraiment menaçant et ils entrent c'est à toi que fais tu vas tu engager le combat va tu essayer de parlementer de quoi il faut que je parle déjà je voudrais savoir ce qui est cette créature j'ai de religion ouais ouais tu te sous-estime alors je prends une petite note un 10 plus 9 p du monstre donc cette ap donc tu sais que c'est des âmes en peine donc des hommes en peine de l'utiliser du type mort vivante et je vais te révéler une qu'est ce que tu préfères une capacité ou une faiblesse tu sais qu'ils sont impuissants sous la lumière du soleil voilà c'est tout bah c'est déjà pas mal le droit qu'à une question 22 ouais c'est moi il a fait faire 25 ok très bien donc je le dis je dis à mes camarades ils sont sensibles à la lumière du jou et je vais lancer un sort je vais lancer je vois ce qui m'arrive sur la gueule je vais lancer bouclier divin j'aurais fini d'accord ah non en même temps non je vais le lancer normal bouclier divin je passe mon tour je vais essayer de la mettre sur des cases ça va être plus sympa voilà et tu as fini c'est ça ouais et ben elle se dirige vers toi en volant tu vois que ça flotte et elle va essayer de te griffer de ses mains fantomatiques on va dire et elle te loupe tu esquives facilement son sa caresse on va dire Vogue bah Vogue à mon tour je vais faire un test d'origine sur ces jolies créatures j'ai envie d'en savoir un peu plus sur elles-mêmes alors tu veux leur adresse on la connait déjà bref super tu sais que c'est un cochon volant tu sais que c'est une âme en peine et tu connais sa faiblesse c'est pas vraiment leur aspect de faiblesse ou de force qui m'intéresse mais comment comment sont 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 créés et comment peuvent repartir ces âmes en peine dans dans leur dans leur monde dans leur après après la vie oula comment comment les apparaissent est-ce qu'elles sont qu'elles sont maudites est-ce que c'est des morts maudits est-ce qu'elles sont créés par un nécromontien quelque chose comme ça je sais pas si l'OMJ a ces connaissances là ça va être bonne question en gros il y a un moyen plus subtil de les terrasser ou de les faire disparaître sans les combattre tu en doutes les âmes en peine sont des créatures mort vivantes qui sont vraiment issues du mal et des ténèbres elles détestent tout ce qui est la lumière et tout ce qui est vivant aussi car elles ont perdu malheureusement toute connexion contrairement aux fantômes avec leur ancienne vie donc tu ne vois pas d'autres solutions que que de les anéantir ok avant toute chose je vais donc c'est moi qui joue je vais je vais retarder je joue après Katharina d'accord en 15 ans voilà parfait ça roule très chère Katharina c'est à vous Katharina voyant le truc sentant un effroi lui parcourir du bout des doigts de pied jusque dans le haut de l'échine on va se poster là on va sortir le lance-roquette on va balancer une grosse boule de feu au fin fond de la balle on va essayer de cramer ses erreurs avant qu'elle commence à nous faire du mal donc je ne sais pas si j'en ai plus qu'une oui tu en as trois fais les dégâts puis je la piquerai il faut faire un jet de sauvegarde c'est ça le truc d'accord je vais le faire c'est 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 réflexe c'est ça ouais attends je vais te dire ça la première fait 14 la deuxième fait 7 et la troisième fait 8 d'accord moi elle rate toutes ok et bah fais les dégâts je décible ça doit être 5 décible hein wouah nom de Zeus qu'est-ce qui se passe c'est facile des 6 et tout ça fait c'est bon 6 je crois que c'est pas si ça fait 5 des 6 quand t'as dit au 5 fait 7 des 6 quand au niveau 7 jusqu'à maximum 10 des 6 à 10 des 6 c'est beau ça et bah et bah et bah c'est ouais tu vois que un temps je comme je compte je voulais mettre là pour voir s'il y a des 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 petites résistances on sait jamais et bah oui et pourquoi pourquoi je résiste ah bah oui c'est normal d'être je suis incorporé comment s'appelle intangible non intangible même avec le feu même avec le feu incorporel ouais immune bon bah c'est ballot toi j'ai bien fait toi ça c'est ça qui est bien c'est les trucs automatiques parce que lui je connais pas les règles ouais mais t'inquiète on en deux attend ils sont ils sont tes dégâts de ouf ils sont là à mer du 2020 dans la gueule et putain voilà très bien bien joué bien joué bien joué et tu as fini donc oui vox c'est à toi du coup bah bravo on t'entend pas avec un je sais pas si tu parlais je parlais je suis charge la baissée la baissée le vert qui a tenté de toucher l'issante je charge donc je vais m'activer la charge et avec ma falcata super magique je vais la baissée la baissée à celle qui est maudite je vais lui mettre un coup coup deux allez et du coup nous verra si c'est un coup j'ai pas lancé j'ai pas lancé j'ai pas lancer le truc une phrase de trois kilomètres alors les calls je vois si on fait ça ça je suis pas sûr que ça marche moi je dis tu dois refaire le jeu parce qu'il a pas mis sur le sénat il a pas osé voilà un miss très bien au revoir monsieur j'ai passé mon ok elle va se mettre ici et bah c'est touché les ans vous êtes elle essaie de te toucher tu sens à tes poils qui ceux qui se hérissent un petit peu enfin là il n'y a même pas un poil qui se hérisse oui elle touche elle me touche et ouais c'est du contact oui c'est tu touches c'est c'est le mot qui est juste avec le 3 un tout juste alors attend non 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 c'est faux alors attend c'est faux tu te prends même quand tu prends un point un point de dégâts me semble parce que c'était scripté que les pieds ah c'est bien l'aspect 1 1 des 6 ok non c'est un point de dégâts excuse moi je t'en mets et par contre c'est un niveau négatif en moi il n'y a pas un jeu de quelque chose parce que je trouve que le contact est très léger quoi j'ai relu plusieurs fois ah oui si 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 tu as raison bien joué en bas et bien joué ça me parait bizarre oui c'est pas celle là c'est une autre j'ai de vigueur oui oui bien vu l'aveugle il n'est pas très haut ben non très bien pas de pas de niveau négatif ça me paraissait bizarre que toucher normalement c'est il ya toujours pas tout le temps pas tout le temps j'ai confondu ouais c'est ma faute très bien alors la deuxième donc on divise par lise ça fait six cases d'accord ok alors 1 2 4 5 6 9 10 11 et va essayer de te toucher mon petit un petit bulldog te fait un juif vous voyez que elles n'ont pas tout à fait toutes les mêmes formes à certaines des formes féminines de femmes on veut dire enfin c'est pas non plus un canon de beauté mais d'autres sont plus petites peut-être des enfants et moi un bisou et ben elle te loupe bulldog néanmoins tu as tu as pareil tu as les poils de la moustache qui qui se hérissent et c'est à toi justement tu es devant cette horreur c'est qui qui fait le bruit c'est moi j'ai pas dit ça alors moi je rentre en rage t'as bien raison c'est de la tête s'attaqueront plus en 8 ans et puis double attaque sur sa poire et ça prend pas les effets de critique il n'y a pas de critique là non mais c'est bien ça les dégâts normaux sur les créatures intangibles là ouais c'est pas le je pense que c'est le magique qui n'a pas pris mais de façon du coup il ya tous les dégâts c'est ça et ça c'est la première attaque et ça c'est la première attaque bah parce que je suis en rage c'est une créature magique donc il prend encore plus quoi et boum non oui qui résiste totalement on a remet les magiques oui le magique je suis en rage aux fantômes donc je pense qu'il faut mettre des virgules après 68 et ben c'est vers les noms s elle semble s'évaporer en poussière puis disparaît bien joué de et catherine a tu as peur aussi tu as une espèce de petite fille cauchemardesque devant toi qui t'appelle maman et s'est agrippé dans ses petites mains et toutes griffues et elle te loupe maman pourquoi tu es si méchante était jolie là il voit ça il a peur il se cache d'ailleurs les urnes normalement il tire à l'armalette non ça fait peur bordel de merde élisandre d'accord alors moi je vais dépenser une heure et je vais lancer un sol qui rend mon arme sacrée mais mes dégâts sont deviennent sacrés et on va essayer d'entraper une ah merde j'ai fermé la fenêtre alors tapons celle qui est devant ou là ça va trancher ah non c'est pas je crois que c'est pas immunisé aux critiques si si un bon vivant donc il ya des chances que si je suis pas grave au moins tu as touché ton bon pour le pour le geste ouais pour l'esprit de coubertin alors absorber c'est normal par contre résiste je relise la règle intangible en même surtout que ça prend des dégâts de sacré donc je pense pas que ça soit loyal bon déjà donc non 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 c'est pas trop le style de la maison encore pour intangible intangible tu m'as dit en plus normalement intangible c'est la moitié de dégâts mais après alors elles ne peuvent blesser que d'autres créatures des armes magiques et ça et l'arme donc l'arme elle soit plus un ou plus deux je crois déjà donc ok ok il est dangible blablabla ok ok il est dangible blablabla donc de toute façon pour toucher il faut que ça soit magique si c'est pas magique ça touche pas bah oui il y a les plus deux déjà l'arme donc euh c'est en contact avec les choses ouais mais si on s'en fout bah ils en parlent pas des dégâts pour une fois que la maraille sert à quelque chose ils sont misés ni les dégâts dans les taux c'est pas des dégâts dans les taux ah non c'est du tranchant intangible impongible que par d'autres créatures de la musique ont toutes formes d'attaques non magiques et même lorsque les sorts ah ouais voilà ok c'est bon c'est là c'est marqué sur le bestiaire et même lorsque les sorts ou des armes magiques d'athènes elles subissent que la moitié des dégâts si la source est tangible sauf pour la colonisation d'énergie oui bah c'est de l'énergie positive donc euh si je tape en sacré ça devrait quand même faire des dégâts sacrés non ? ça devrait faire des sacrés dégâts en tout cas ce qui est bizarre c'est que combien même c'est moitié et la moitié de 24 c'est pas ça ouais mais elle absorbe bien elle absorbe les 5 non mais il y a bien marqué sauf il y a bien marqué un truc sur tes euh non c'est pas marqué sacré c'est euh des canalisations d'énergie positive non il y a juste canalisation d'énergie bah ouais de façon en énergie c'est soit positif soit négatif donc euh négatif c'est à mon avis ça doit pas lui faire grand chose vu que c'est un mort vivant ça doit la soigner après il faut regarder les traits des morts vivants ouais mais tu m'as pas fait une canalisation d'énergie là mon âme je fais des dégâts sacrés avec mon âme c'est quoi le saut ? c'est un sort qui rajoute plus de dégâts sacrés c'est euh... alors attends je retrouve le nom c'est Weapon of euh... alors euh... e... 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 ah oui ouais c'est ce que c'est et en plus la créature est shaken sur un... un critique ouais sur un critique mais c'est euh... les dégâts de l'arme changent pas c'est juste que t'as un bonus sacré de plus de... tout ça reste du tranchant et si tu colles un critique il est shaken donc je lui rajoute je te rajoute deux points de dégâts c'est ça ? ouais deux points sacrés voilà c'est ça ok bon je suis pas persuadé mais bon je suis pas on n'est pas... on n'est pas au... on n'est pas aux pièces euh... c'est à qui t'as fait ça ? on va pas être... hein ? le 5 ouais le 5 ok très bien et est-ce que tu bouges ? euh... je peux me décaler d'un petit peu... un petit peu de danse très bien euh... il faut une arme sacrée je vais la faire là c'est les trucs alignement d'armes je crois qu'ils doivent marcher contre ces machins là euh... et ça passe c'est bien c'est tout juste tout juste tout juste mon vieux quand c'est égal ça passe on est d'accord ? ouais vous allez pas me dire non 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 mais la règle non non mais très bien très bien mais tu... elle te blesse mais... tu en as connu d'autres et... 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 elle va faire un petit pas de placement et euh... vite 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 elle va incanter une rapidité sur elle et tous ses comparses euh... 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 rapidité c'est ici ouais et puis voilà tu as fait quoi ? j'ai inconté rapidité j'ai inconté rapidité j'ai inconté rapidité ah d'accord ok pardon abdoulah 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 Sous-titrage ST' 501 Bonjour ! Bonjour ! Je vais avoir une nouvelle adresse IP Je vais redémarrer FG Je vais comparer Comment je fais ça va mon adresse IP Ma IP Ça finit par combien le truc ? 230 ? Je vais te dire ça Oui Bon moi j'ai pas changé 204, 230 Tu l'as pas changé Vous pouvez essayer de vous reconnecter J'ai internet Qui s'est arrêté sur la box Ah bon ? Mais c'est pas redémarrer Parce que c'était assez rapide Ça promet C'est vrai ? J'avais fait un vin naturel sur ma première attaque Oui c'est vrai Mais je l'ai vu Mais il sera pas compté Mais c'est ça Dès que j'ai fait un vin Il a planté quoi C'est pas possible Non Il y en a une panique Il y a une attention Entre l'antidopage Alors Ah il faut va bien Je vois pas mon berzo Oui moi non plus mais Ça c'est Ça la revient Passion c'est merdition C'est le cumul des mandats C'est le cumul des mandats Oula tout le monde se connait Ah ça y est C'est bon Je le sens C'est mon perso Du coup tu pourras partager la carte Ouais mais attends Tout le monde n'est pas connecté Oula 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 Il est un peu en pls Ah tout va bien J'ai une carte noire Ouais moi aussi mais on va attendre Un café ? Non 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 Ne m'encouragez pas Si on le garde est bien celui-ci Ne m'encouragez pas Ça va être longue la soirée Ouais Il y a toujours carte noire C'est euh Toujours du café Il y a que moi ou vous aussi ? Non moi aussi Bon Euh Je vais peut-être relancer alors Vous avez Vous l'avez fermé ? Oui bah oui forcément Ah non on l'ouvre quand même assez souvent là Hop Allez c'est parti Bon j'ai un check for outtake mais je le fais pas Moi non plus Moi je l'ai déjà fait alors J'en ai fait un juste avant de jouer là Bah oui mais c'est ce qu'on disait Moi je l'ai plus Moi je l'ai plus là hein J'en ai plus Non non c'était cool hein Tout à l'heure qui disait que Foufnerie Foufune Euh non je refuse C'est contre ma religion Rien ne sera coupé au montage Ou alors quand on attend avec le fantasy ground Mais là c'est rapide là c'est bon vous pouvez y aller Tibidos Il est là Tibidos Le roi du Calvados Oh la la Non c'est Oui non oui je vous dis j'ai mal à la tête J'ai repris du poids Les migraines reviennent Ouais ouais Qu'est-ce que t'as bu hier ? Non non je bois rien Ah bah c'est le poids C'est le poids Le poids la tension Tout qui va ensemble Ah ouais non mais rigole pas hein Bah je rigole pas Je suis passé par là Et j'y retourne parce que j'aime bien tiens Alors Vogue il est connecté Dis moi que Vogue que tu vois la carte Je vois déjà pas mon perso Euh je suis connecté pour l'instant t'as pas partagé la carte je pense Ah Euh non on va prendre les noirs mais Elle est noire ? Oui bah c'est la carte noire Bon pour l'instant non mais euh Elle joue toujours du noir Je désespère pas con Oh putain Ta gueule Moi oui mais après euh C'est tout noir C'est tout noir Là on est plutôt dans l'infra rouge Là on est plutôt dans l'infra rouge Parce que Je crois que 34% de paquets perdus Ah elle devrait bientôt arriver un jour Oui Ah mais euh Moi déjà euh Ah si c'est bon Vous voyez plus mon père Je pense que c'est live en fait Ça enregistre toujours ? Ouais c'est bon Si nous c'est pas là on joue avec la carte noire Bah oui Après moi ça me dérange pas euh Cette carte hein Est-ce que vous voyez les persos par contre ? Oui on voit les persos On voit les monstres en plein d'interrogation Mais ça c'est pas très grave C'est plus un secret pour nous C'est... Ça m'inquiète un peu quand même Ou c'est vraiment moi qui suis à la ramasse niveau upload Ouais je suis toujours à très bon sens Ouais mais c'est bizarre parce qu'on l'avait déjà cette marque Bah oui c'est ça qui euh Bon alors c'est... C'est notre qui est fringuée avec la coupure hein C'est possible aussi Ah ouais tiens bah je vais faire ça moi Tu vas faire quoi ? Euh... Bah il est parti Je vais euh... Vider mon fantasy group Et je vais me reconnecter Ou putain tu vas tout re-télécharger Ah ouais c'est ça Non je vais partir euh... Ah oui C'est si Tout ce qu'il a partagé Attends c'est où mon... Je sais même plus où il est mon cache Euh... J'ai une idée C'est bien C'est bien changé c'est en fait Tu as t'arrives plus à être connecté ? Il est même plus... Il est même le truc Ah le... Le bouton vous... Ouais Non vraiment... C'est si... Pour le dossier ? Quoi ? Le bouton pour le... Ah vite et le cache ! Non il n'y a plus ! Il n'y a plus de bouton ça ! Ah ouais il n'y a plus ça ! Oh bah bon... Faux salaire ! Bon bah en tout cas... Euh... Je vais euh... Je vais euh... Faire mes... Mes trois attaques sur euh... Sur ce... Petit lapin... Lapin fantomatique... Parce que... Donc j'ai mes deux attaques normales... Plus euh... L'attaque rapide euh... Octroyée par mon amie... Et Katarina... Ah oui c'est vrai... Donc c'est moi qui te fais les attaques c'est ça ? Euh... Non 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 non... Je vais pour 10 secondes là... Non non... Tu vas me lancer... Tu vas me lancer des 1 et des 2... Je te connais avec ton... Avec ton... 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 Ton cheat GM là... Donc euh... C'est bon... C'est moi qui l'ai fait ! Là je te connais... Je te connais comme si je te connaissais ! Tu le veux ? Alors... Je l'ai fait pour fonderie aussi ! Quoi ? Ah tiens... Je sais pas ! Si parlons... Tu peux me... Repartager la... La... La carte... S'il te plaît ? Oh putain j'ai le... Voilà c'est bon... Repartage moi la carte s'il te plaît... Il va falloir la deviner quand même la carte... Ouais mais... Ça au final ça... On va se la jouer à la Gilbert Montagnier... Tu peux me repartager la... C'est... C'est... C'est fait ! Ah bah c'est bon ! C'est arrivé là ! T'as la carte toi ? Bah ouais ! Bah tu vois ! Non mais c'est le gars qui a la connexion la plus pourhomme ! T'as la carte d'en premier ! Je faisais ton perso Stani ! Bah si je peux ? Ouais ! Il veut pas ! J'ai... 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 J'ai la carte en propre ! Oh ! En fait ça... Mais vous racontez des conneries ! Il y a pas de damn sur la carte ! Ah c'est bon j'ai la carte. Alors... J'suis la carte, j'suis la carte, j'suis la carte. Et ça sur la factuque j'ai de toutes parts la peine. Alors, double attaque, ça va chez les bulles. Comment ça se passe ma double attaque ? Tu fais la même attaque en double ? C'est bien fait quand même. Donc ça c'est la première attaque, ça te touche. C'est du magique. Première attaque. Magique. Je fais 0 de cas avec une arme magique. Elle n'est pas scripté magique. Elle n'est pas marqué comme magique. T'as pas une arme plus un magique ? Si, j'ai fait le catapuisson. Oui mais elle n'est pas considéré comme magique. Il est slashing, il n'est pas slashing magique. Ah il faut que je... Pour marquer le slashing virgule magique. Ah, mais je l'ai oublié de le mettre en rajoute. Ça se trouve, t'as même oublié de mettre le plus haut dégâts et le à la touche. Si, 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 ça je l'avais émis. Ok. Je fais la deuxième attaque. Non mais c'est bon, je... En moins 5. Non, il y a la deuxième attaque normale. Ok, oui. Ah, t'as deux attaques toi ? Bah oui, on est sous rapidité. Non, non. Il y a trois attaques, oui. Ah oui. Bah oui, il y a... Euh... Non. J'ai un baptisme. Ah oui, maintenant, oui. Ah, quand même. L'attaque de rapidité n'a servi à rien. Bon, ok. Enfin, tu as bien de niveau... Attends, mais t'as combien de niveau de... Paladin 4 et puis euh... Non, paladin... On est au niveau combien, 7 ? Non, paladin 3 et oracle 4. J'ai pas plus 6. Et je fais un placement du coup. Après mon euh... Et là-dessus... Je vais goûter parce qu'en fait, je fais aucun dégâts. Donc... C'est si tu l'avais. Normalement. C'est si il est passé. J'ai fait deux dégâts. Maintenant, il mouche rouge. Maintenant, il mouche rouge. Ouais. Ok. Et je passe mon tour. Bah écoute. Je vais changer de tactique. Eh bah, elle te loupe, disons. Et puis, elle ne bouge pas. Parce que de toute façon euh... De toute façon, elle a pas envie. Euh... J'ai pas un truc magique, moi. Il me semble, tac... Non. Vous avez pas d'animaux ? Bulldug, non ? De quoi ? Non, t'as eu, il est pas là. Euh... Bulldug à toi ! Euh... Pas de placement. Oui. Rage. Avec euh... Superstition et chasseurs d'enfants et rage fantômes. C'est ça. Euh... Donc, je rajoute... Alors, tu rajouteras onze. Ouais. Et tu rajouteras douze. Non, treize. Treize et la dernière attaque. Non mais, ouais, c'est pas la peine. C'est pas la peine ? Pas la peine ? et moi j'en crie un gros tazoul commence à ressortir un petit peu il regarde jete un oeil et les andres c'est à toi on a même pas défoncé on a deux attaques oui je tue j'attends je vais faire la deuxième attend qu'on est quand elle prend pas d'effet non plus alors j'en rajoute j'ajoute 2 1 c'est ça bon bah j'ajoute pas 2 et ben du coup je me décale ok bon très bien et katharina moi je vais ajuster le team et puis prologue magique ça va marcher normalement elle sera pas prône j'avais compris prologue magique oui pareil c'est à toi oui c'est à moi de jouer non non du coup je vais apporter mon soutien inconditionnel moral attend ce qu'ils jouent après moi c'est bulldog je vais les vers bulldog ok salut non non je vais vers les tendres et je vais taper une petite action de je t'envoie une petite assistance divine donc ça peut te rajouter si tu veux un plus sain tu essayes à peut-être besoin tu sais jamais toujours et je passe très bien moins moins que bulldog elle fait un vol de placement vol de placement et elle essaie de te taper à lise en a enfin c'est un sort j'ai fait de la merde donc un petit jet de constite s'il te plaît le vigueur la vigueur oui oh oh bon je te rajoute ton point de dégâts voilà ah bah ouais c'est ce peu de coubertin c'est des dégâts de quoi ça dégâts dégâts énergie négative dégâts d'un des six d'énergie négative non j'ai fait j'ai fait un sien des six donc ça fait ça fait trois fois que je fais un eh ben non moi c'est plus fini donc c'est à ça me fait chier de dire c'est ta bulle de gueule je me déplace je te bouscule je rentre en rage bien sûr mais tu rentres pas en fait tu es toujours c'est ça oui j'y suis toujours mais il faut que j'ai lancé à chaque fois c'est pour ça ok c'est bizarre ah non parce que lui l'élan on parle en fait c'est active à la tour par tour en fait de plus oui 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 voilà et cette tension qui régnait fantomatique dans la salle s'estompe avec la dernière âme en peine qui repart vers un au delà peut-être plus souriant pour elle amen bien joué belle efficacité en tout cas vous n'entendez plus plus aucun cri on rappelle plus qu'est ce qu'avait déclenché l'appareil tu penses que c'est du moment vous avez secoué les urnes hola hola bulldug pas bien je me dis bien oui bah vas-y choisit à cible bas le plus près un ouais donc voyez bulldug toujours il est dans son est toujours à fond en fait il ça n'a pas il est chaud il est chaud et chaud patate il vient dans d'aiguiller une et ben il tape sur sur voque vous voyez qu'il est il ya il est toujours en rage très bien de la bave qui sort qui se colle sur les moustaches et voyez qu'il est prêt il a l'air d'être prêt de finir le boulot passer au suivant et les ans c'est à toi ben je retarde mon action savoir que ce qui est en train de faire bulldug et katerina et puis si je vois que ça n'atteint pas le cerveau je vais lancer un sort que moi un petit jet de localisation diplomatie je pense voilà diplomatie ouais c'est pas de l'intimidation je pense pas c'est suffisant ça marche ouais ouais qu'est ce qui m'a fait vanter oh bien bien non bah tu vois que là il semble de toute façon il est tous les muscles qui sont saillants tu vois il est il est comme ça tu vois que finalement il sait comment il commence à se calmer à les soubresauts commencent à ralentir il semble puis même dans l'oeil l'oeil il ya la flamme de l'intelligence qui revient non mais il semble reprendre un petit peu ses esprits c'est quoi il était très efficace mais un peu trop longtemps un peu trop efficace voque tu as eu chaud ouais je crois ça va y finir mal mais mon ami du qu'il prend trop à coeur c'est ses combats est très bon on met une là à la sœur a réagi pour essayer de te calmer sinon je crois que je prends une croquette de ta part désolé non c'est ce fait que tu arrives plus à garder le contrôle je sais pas c'est la bête intérieure je suis sûr que c'est la bête intérieure la bête à dodo purger tout ça monsieur je pense mais je sais pas je sais pas ce qui me la contre un temple à un de ces jours pour qu'on voit s'il ya pas une malédiction quelque chose comme ça qui pèse sur toi sûrement oui ou un mauvais esprit qui reste accroché j'aime pas les esprits bref ça va on avait remarqué en même temps ils ne t'aiment pas trop non plus maintenant flottante qui tourne autour de moi très bien que fait que faites vous vous aurez un père on récupère la jamme qui vaut le plus de pognon là on la met dans le trou très bien et ben effectivement vous retournez et vous voyez que ici là où il ya la croix effectivement elle s'enchasse parfaitement dans un deuxième trou il reste de deux emplacements vides et fortement la salle principale là où il ya la croix en face de toi toi de l'autre côté du rivage ici il ya un blanc il ya un bloc de pierre qui avait une gravure en forme de de serpents à ces serpents à six têtes décapité et tu vois qu'il ya quatre en quatre emplacements et donc du coup vous avez rempli deux des quatre emplacements avec les jeunes que vous avez troupe mais attend mais à croire sur le club là en face de nous le ouais ouais sur l'autre sur l'autre berge à la croix chercher un truc et en forme de croix mais pas la croix la croix rouge effectivement dans cette salle il ya plusieurs blocs de pierre mais certains n'avaient pas été à celui d'en bas mais certains ne se sont pas pas ouverts alors si on y était ce qui en bas où il ya la croix là on y a été quand on a mis la première pierre non mais il ya pas de ping ici celui là là mais non je vois plus le truc que tu as déplacé il a disparu il faut se déplacer ah oui d'accord ouais 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 la croix enfin la porte qui est là on n'a pas fait en fait ce ce bloc de pierre nana lui n'est pas descendu effectivement il est toujours là en bas il est sûr qu'il veut pas descendre on va commencer à cracher dans les mains et taper à l'épée dedans on a déjà qu'on n'a pas fait là excusez moi il ya des maris chez un j tu peux oui partager la carte parce que je l'ai fermé le bout de l'eau voilà bon c'est fait notre éclaireur il n'est pas là on voit que j'ai d'y aller à pied et où l'ego passé devant j'ai un caillou dans la chaussure il faut que j'enlève encore des boîtes des bottes elle fixe la merde ben je vais passer devant en regardant de quoi des bottes elle vique mais il va se prendre un coup de ça mais non très bien tu vois devant toi un long couloir rempli de marche qui semble grimper à une marche d'accord très bien ben tu fais attention tu regardes par terre et tu peux avancer et au bout du tunnel c'est le cas de le dire rayon tu as un des six qui est dessiné un défunt des vins qui est dessiné j'avais devant une pièce carré et cette pièce semble complètement vide si ce n'est l'étrange rune disposée d'une sorte de val distordue et en est agone et qu'un pas de vent passe devant je pense que c'est plus toi de la même de dire que c'est au centre à chasse une bêtise attend je suis finir la description tu vois buldug au centre vraiment au centre de ce symbole par terre une gemme ovale de couleur orange qui se trouve au milieu dessus et elle est elle semble être capturée par une espèce de cloche en fer forgé une espèce de cage comme cloche à fromage si tu veux mais avec des des barreaux de fer forgé d'accord moi je vais faire détection de la magie d'accord bah comme les non les autres me semble pas qu'il y avait non il me semble pas qu'il n'a pas l'évitation la prise de main d'objets déjà je vais voir ce que c'est une fois que je verrai ce que c'est je verrai si je peux le manipuler sans déclencher un voilà non mais tu vois rien de magique j'ai utilisé manipulation à distance pour soulever la cloche je prends il y avait une cloche à une cloche de verre j'aime ce que j'ai en faire et ben tu essaies de de bouger cette cloche mais je sais pas combien combien de kilos t'as le droit parce que j'ai le soulevé pas dit qu'ils ont max 2,5 kg tu vois le niveau par niveau non 2,5 kg en tout bah tu vois que la cloche aïe il manque un peu quand même pas il manque quand même beaucoup elle recouvre bien la gemme c'est ça et c'est ça et l'espacement entre les en fait c'est des barreaux et ça fait des un quadrillage si tu veux et ben tout c'est comme bien fait tu te dis que c'est fait exprès la gemme ne passe pas à travers les barreaux je peux trouver un truc à temps j'aurai un an je peux le faire que sur l'isame ça marche plus dommage ballon ils ont mis à jour le sort d'agrandissement qui ne marche que sur les humanoïdes et je vois rien de magique dans la pièce non je pense à papa top pardon d'assises excuse moi excuse moi excuse moi oui si tu vois que le cercle gravé semble magique oui et réalise les runes je vais faire le spellcraft imagine putain il s'est pas marqué ce que c'est mais c'est un truc pour faire pas magie il ya une magie je pense que c'est à vocation peut-être alors je pose une question d'un coin et si on casse le cercle ça fait quoi je sais même pas si c'est si c'est cassable en soit mon avis ça doit le déclencher ça réagit comment ce genre de machin tu sais que si tu le touche ou si tu le passe dessus physiquement ça déclenche le sort donc il faut y aller en moonwalk vraiment y aller au millimètre et on touche le le truc du milieu le truc du milieu et si on touche quoi le la rune la rune alors oui oui j'ai eu peur mais katarina vu que c'est la plus douée dans ce genre de choses un peu étranges on suit ses conseils est-ce que est-ce que selon moi ça se dispel ce genre de merde ce genre de merde bah c'est un sort que doit se dispel oui enfin je sais pas vous avez des questions pertinentes pertinentes mais au pire on voit ce qui se passe c'est ça oui c'est ça je peux le lancer ou alors ce que je peux c'est invoquer un serviteur invisible et qui va soulever cette cloche mais il risque de déclencher le machin et tous les pièges il se les prend dans la gueule ouais ok ou alors on voit là on prend le pari de on s'en branle on va péter la gueule de ce qui va apparaître et voilà ouais moi ça me pose pas de problème oui toi oui c'est bien non mais si ça se dispel pas pas cramer un sort pour rien mais on peut on peut pas le contourner ou bah non non ça fait toute la pièce on dirait ce machin là non ah tu le vois peut-être pas bien toi ouais ah non ça fait un cercle qui occupe quasi toute la pièce d'accord et passer au dessus on peut se faire déclencher tu crois on bosse à peu près certains la cloche elle est haute non non ça fait 30 cm d'accord bah à la rigueur je lance un pro jeu magique renversant et je la fous par terre tu peux essayer il va conseiller ils ont les envies je vais faire ça tiens hop projot magique je crible la cloche pour la faire valdinguer d'accord très bien donc la cloche elle a combien en dextérité alors oui au revoir 10 une attaque de bmo bah tu es un objet ouais enfin c'est jamais ils bougent pas écoute bah tu tires tes ternier fin je cherche un truc de je peux même pas je prend de force alors hop non j'ai pas ah attends si ouais c'est pas terrible ça voilà là j'aime tu vas écoutes tu non tu canardes tu canardes de la cloche là et écoute effectivement malgré un poids tu vois que la première la première mission a fait chanceler la deuxième l'art fait chanceler avec un peu de chance et la résonance enfin le duel de l'oscillation la dernière charge l'a fait tomber par terre du coup j'ai utilisé manipulation à distance pour ramener la gemme elle est plus petite que ça et ben écoute tu sais par contre tu la soulèves sans problème merde mon journal s'est pas mis à jour on n'a pas rempli la quête fallait tuer le monstre effectivement vous avez des experts moi c'est bien vous laissez la jambe ben non on l'apprend très bien bah vous partez et vous pouvez regarder derrière vous et vous semblez que rien ne vous suis on va en chasse c'est ce j'aime qui le fait d'accord ok et ben écoute sans problème elle rentre dans le troisième trou reste plus qu'un c'est ça il reste plus qu'un effectivement il reste une salle mais voilà l'autre il s'est toujours pas ouvert en bas non c'est la sortie ou quoi alors qu'est ce qu'il nous manque ouais allez je peux pas vas-y tout de suite hop attend attend il y a tout en camon au milieu tout en carton ouais ouais il y en a deux il y a deux momies là deux momies je vois deux espèces de la magie on n'a pas un paladin qui fait la détection du mal aussi un d'ici ah ouais vous voyez dans cette belle salle longue elle est décorée d'une fresque abstraite ça représente pas grand chose mais c'est très coloré il ya des couleurs jaune orange beige ça donne une drôle d'impression sur cette pièce ouais il était d'altonia le gars non non mais que ça a été sculpté avec 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 talent cette pièce était décoré par des gens ouais voilà c'est ça déteint pas mal avec le reste des autres salles que vous avez visité et vous voyez d'élégants sarcophages en pierre qui se dressent le long de cette pièce 1 vous envoyez deux en tout cas et vous voyez que ça continue cette pièce se semble continuer un petit peu sur en haut à droite donc la surf enfin ouais faut qu'est ce que qui est qui avance qui détection de la magie non pas de magie non non je pense qu'on peut commencer à avancer du coup bah écoute ouais bah j'avance aujourd'hui ouais je vais essayer d'aller jusque là d'accord là tu vois un peu mieux le sarcophage tu vois qu'il est il est décoré de gravure euh bah qui représente soit un homme l'autre plus loin semble être une femme ils sont vêtus de dans de d'élégantes robes ou atours une épée bâtarde en main la garde posée sur la poitrine et la lame qui se dirige ben qui pointe vers leurs pieds quoi tu vois et c'est tu vois que ces sarcophages sont sont fermés mais fermés d'un bloc pas comme s'il y avait un couvercle par dessus non ça semble ça fait un tout aïe c'est monobloc c'est moulé à l'ancienne sous les aisselles c'est scellé on va dire ça semble de la pierre c'est cloug c'est cloug mais les épées c'est des décorations ou c'est des vraies épées non non c'est des gravures d'accord est-ce que ça nous rappelle quelqu'un un mythe ou je sais pas il va falloir me faire un jeu de ouf quoi ou une légende ou je sais pas ceux qu'on connaissait sur le tassilon ouais de tenter histoire ouais non non tu sais pas non ça me dit rien non désolé je peux pas en dire plus ça pue le morbidon qui se relève quand on passe à côté hein mais bon j'ai l'impression qu'on va pas y couper bon ben attendez du coup je m'approche du coup parce que vous parlez de mort vivant et j'ai fait une détection des morts vivants dans cette pièce j'ai fait une détection des morts et donc je prends tout mon temps c'est de passer deux trois cinq minutes pour eux trois heures plus je passe du temps et plus je peux en découvrir enfin découvrir la nature s'il y a un c'est quoi c'est quoi c'est un sort que tu as oui tout à fait c'est un sort de niveau 1 je viens de craquer d'ailleurs un sort de niveau 1 ça me coûte de p***** ça alors non attend 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 il est en loading ouais je suis en loading j'ai une grande question parce que je lis le truc mais est-ce que ça traverse la pierre non moi d'après ce que je lis non mais bon tu parles de mon sort ouais non ça détecte parce que toi s'il se concentre à fond au bout du troisième route donc niveau maximum si la créature n'est pas dans sa ligne de vue donc il dessine la direction mais pas sa location alors si elle est d'ailleurs un mur toi voire dans un sarcophage quoi tu vois j'ai pas dit ça on lance le sort c'est qu'on se doute bien qu'il y a quelque chose rien quoi non c'est safe pour toi ça respire la vie ou la non vie je sais pas mais la vie ça respire pas mal pas mal pas mal c'est la première qui est un peu recherchée de la soirée j'ai pas fait exprès pas fini c'est pas bon bien allez là ça va pas tortiller du cul je garde mon épée avec moi et je passe à côté pourquoi quand j'appuie sur la flèche c'est la carte qui se déplace je me retrouve à perpète allez hop je vais STOP non il y a rien non non il se passe rien écoute tu en vois qu'en fait ils sont espacés assez régulièrement même exactement on va dire ça confirme en fait l'élaboration qui a été faite pour pour ce cette pièce se sépulcre je pense que ça se dit ça ouais ouais et en fait ils pouvaient pas se blairer donc ils se sont foutus tous à distance régulière covid peut-être on sait pas ils avaient une grande pièce et ils voulaient la remplir avec le moins de mort possible allez hop on va jester là oh la la mais c'est on joue à sautte mouton en fait non ouais ok encore loin grand je trouve bah écoute euh je continue hein toujours euh... aux aguets aux aguets ouais fais moi un petit jet de perception donc à chez s'il te plaît tu veux vraiment un petit jet de faire deux verres ouais avec plus loin de base voilà impeccable non mais tu peux tu en tu n'entends un silence de mort tu vois un petit couloir à vous qui semble bûcher qui est encore un coude il ya un couloir encore mon avis on doit arriver à la tombe principale et là ça va être la merde parce qu'on va toucher il ya tout le monde qui va se relever alors effectivement tu vois un sarcophage qui semble être plus important que les autres la différence que bon tu vois là c'est qu'il ne semble pas y avoir de couvercle sur celui ci il est trop il semble effectivement être ouvert tu ne vois pas la dépouille où tu es mais tu vois que par rapport aux autres les différents errant non mais très bien très bien très bien mon détection de la magie de la magie alors attend parce que les détections de la de la magie est rentrée dans la pièce d'accord eh ben tu vois dans ce sarcophage un cadavre d'une d'une guerrière tu vois que c'est une dépouille complètement desséchée mais bon elle reste là exposé aux yeux de tous et là à ce moment à ce moment là vous entendez tous dans votre tête une voix venez vous libérer mon maître de ses chaînes c'est la préférées c'est une voix féminine qu'on entend ouais je fais mal à moi féminine mais pas si mal que ça fait peur d'ailleurs ça t'excite ça fait un peu annie gérardo quoi avec trois paquets de club 15 bouteilles cinéma c'est la passion alors est ce qu'on vient le dit délivrer et dit venez vous libérer mon maître de ses chaînes vous entendez ça dans votre tête de sorchen elle le dit en commun le dit en tassionniens le dit de façon à ce que vous compreniez elle les dit de non non parce que en plus c'est dans nos têtes donc je pense que c'est plus c'est pas vraiment un langage mais plutôt une pensée qui est comprensible de tout le monde et là pour oui pour enfin libérer oui d'avoir besoin pour démouler sa successerie c'est moi un jet de perception elisandre visuel ou dit-il visuel 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 vie visuelle non mais laisse tomber en fait oui tu as plus 20 c'est ça oui d'accord bon le dd est de 20 donc c'est bon dans entre les dents de du cadavre là tu sens tu as remarqué ce qui semble être l'éclat l'éclat d'une gemme l'éclat vert d'une gemme c'est pour ça qu'elle parle mal c'est pour ça qu'elle fait la télépatie ne peut plus parler donc toi tu es à katana tu as pensé oui c'est ça on est d'accord globalement c'était ça d'accord ok à ce moment là elisandre tu vois que elle ouvre grand le bec et la pierre tu la voit entièrement il s'agit il s'est joué en fait d'une je crois qu'on dirait un péridot péridot un péridot vert ouais c'est ça c'est quoi un péridot c'est une gemme verte qui se trouve dans sa dans sa bouche manipulation à distance je l'apprend elle offre la gemme donc vous attendez tous à ce moment là dans vos têtes de nouveau alors prenez cette gemme l'une des quatre clés vers la liberté prononcez le nom de mon maître devant l'entrée de son humiliation et laissez-moi reposer en paix tu prends la soie tu prends la jamme oui je dis merci et puis voilà et ben tu peux récupérer la pièce et tu te fais pas mordre tu comptes tes doigts et et voilà tu te trouves avec une gemme verte ok voilà et bon bah on voit la porte maintenant au pas de courge hop 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 et là on se faire embûche par toutes les les momies qui veut pas nous laisser passer donc vous installez la quatrième dans le quatrième gemme dans le réceptacle à ce moment là le ouais c'est un peu ça le serpent la reliure la gravure du serpent se met à luire d'une douce lumière verte minos à au moment où tu prononce ce nom le bloc s'enfonce sous terre hop 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 c'est quoi cette musique c'est la musique du type d'eau c'est peur je vois une volée de marche qui descendent un peu plus bas et en fait elle a été sur une grosse porte une grosse porte en fer et 2,2 dessus tu vois qu'il y a une grande rune de la colère qui est qui décorait sur la porte non non je vois un gros dessin tout moche tu vois un gros dessin tout moche et il ya une poignée face une poignée juste une poignée enfin ouais mais je voudrais vous expliquer c'est pas une poignée de portes comme on a il ya deux poignées dans les dans les bateaux un petit enfonce dans les bateaux vous voyez les trucs qu'on tourne pour ouvrir les portes là des manivelles ouais un peu bah là il n'y a pas le cercle il ya juste deux barres d'accord merci j'ai compris un croisé oui bah en gros tu as une espèce de manivelle un levier pour ouvrir la porte louis croit les bâtonniers lui croit les bâtons de la magie c'est chiant quand les joueurs ils comprennent rien dans ma dame brain magique magique bon ben revenir bon je tourne dans quel sens vers la gauche ou vers la droite d'une montre c'est quoi une montre d'accord tu tournes à droite qui jette force s'il te plaît car c'est pas si facile que ça très bien non battu tu essaies d'un essence des aiguilles d'une montre et rien ne se passe et donc tu fais à l'inverse et quand tu as fait un 360 de nouveau la porte s'enfonce dans le sol et de nouveau de nouveau alors le décorateur et il aime bien mais de nouveau cette pièce est décorée d'une immense rune de la colère je le sens un peu un peu colérique oui c'est ça et vous voyez dans les alcôves un peu partout là sur la grande et sur les petites alcôves les des des portraits qui sont qui sont peints des portraits raffinés de personnages qui ont l'air important impérial quoi impérieux plutôt et et au dessus de vous le plafond assez haut 7 mètres 50 et lui est décorée façon à faire croire qu'il ya un ciel ombre à jeu ombre à jeu rempli des quais d'éclairs etc et vous voyez donc du coup plusieurs plusieurs runes alors ceux qui s'y connaissent en tassiliant peut faire un joli j'ai de quoi a pas d'histoires comme si ça parait c'est logique ouais mais normalement c'est bon j'ai enlevé le caillou dans la chaussure alors il a toutes les connaissances ok connaissance toutes je pense au foin dieu il a fait un vin non mais c'est pas le vrai il ya du titre ouais tout en vous devez rentrer si vous voulez voir les portraits et quoi c'est des toiles des peintures oui c'est des peintures c'est des peintures oh mon dieu je reconnais là les cinq seigneurs des runes de la colère regardez leur nom est écrit en tassiliens sous chaque portrait je fais pas terrible maman bien le tazou mais je m'excuse et tu vois que les tableaux sont sont ont l'air vieux mais les couleurs sont sont magnifiques mais sont encore bien vivace on va dire donc les prénoms vous avez alder pâche il ya un autre ça c'est plutôt un un monsieur vous avez un vieil homme on va dire le deuxième en gothane vous voyez plutôt le portrait d'un bel homme aux cheveux blonds non xyrène et vous voyez que c'est une femme mince dans une robe assez ample une queue de poisson le portrait un peu dégueulasse parce que lève les mains qui lève les mains vers sa gorge qui vient d'être tranché par un pas un couteau recourbé d'accord on choisit leur moment pour faire la toile bah bah en fait toutes les toutes les palets les peintures sont un peu dans ouais je finis de vous dire après je voulais décrit le quatrième vous connaissez c'est un yaïam dégarni avec les longs cheveux sur les côtés qui tombe sur les épaules et la dernière vous la connaissez effectivement les portraits sont le premier alder pache c'est un vieil homme il semble dans cette peinture enfermé dans un dédale tu vois qu'il ya une ombre une espèce de silhouette au dessus qu'il observe une espèce de créature démoniaque vous pouvez ceux qui savent faire un jeu de religion je vais essayer de faire un projet de religion je suis compétent il faut faire 20 donc ça c'est bon ok bah vous reconnaissez la créature démoniaque comme étant le seigneur démon baphomet et oui et à zou le dit parce que bon il a fait 20 quand même donc je peux vous raconter un petit peu d'un peu de story vous saviez que tazoul vous raconte que oui c'est pas faux mais parce que les écrits disent que alder pache des premiers seigneurs des runes a tenté de sacrifier sur chaîne à baphomet malheureusement le démon s'est retourné contre lui et il s'est retrouvé lui-même emprisonné dans le domaine du seigneur démon donc le deuxième ça vous voyez que c'est un beau jeune homme blond il est il est il est à genoux dans le portrait il tient sa tête entre ses mains et il semble se verser du sang de ses yeux de sa bouche ouverte et vous voyez que derrière lui se dresse un homme impétueux fier bien bien habillé etc et à zou vous dit que s'il s'agit sûrement du seigneur des runes zander gul et qui est donc agota n'aurait été tué par zander gul dans une risque qui a été assez violente et qui a fait y causer la perte du tassilon la troisième portrait la jeune femme je voulais je voulais dit elle se tient la gorge semble être aura été tranchée par un couteau que tient un homme a l'air un peu sinistre et cet homme là vous le reconnaissez il ressemble au portrait d'à côté à tibidos donc je vous ai capté un petit peu quatrième quatrième oui c'est un peu ça c'est la chaise musicale on va dire tibidos bas son son portrait oui son visage soyez qui se tord de douleur vous avez des filaments de feu qui semble s'enfoncer dans ses épaules ses hanches son cou à des endroits enfin toutes les intersections comme pour séparer son corps en plusieurs morceaux et et tous ces petits filaments de feu là on voyait qu'en fait elles sortent un petit peu du portrait elles sont peintes sur la sur les murs aussi elle continue en fait en dehors du cadre et semble rejoindre la main tendue du portrait d'à côté du seigneur d'hérénès d'azniste comme si c'était elle qui lancait le sort vous voyez donc il ya eu un petit effet un petit effet de trompe l'oeil on va dire il aime bien la comédie allo oui oui tu nous entends pas il ya perdu l'audio moi je vous entends en tout cas ouais moi c'est le dernier et dernier à la snist elle est représentée dans toute sa gloire dressée au sommet de l'hierarche une main tendue avec des filaments de feu qui en sorte qu'ils semblent couper tibidos en plusieurs morceaux pour faire un petit jet petit jet de perception tous si vous voulez ouais je veux bien non je le fais pas si s'il vous plaît oublé perception vu c'est ça ouais 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 je sais même pas pourquoi je demande en fait et l'isandre ouais allez faites moi on va voir si vous faites plus qu'ils ont waouh ou pas tu vois tu vois tu vois le le portrait de tibidos il nous fait de l'oeil il semble il est là et tu as l'impression qu'il est pour tour sont vachement creusé dans le mur bah j'attends je me rapproche ouais tu as vraiment l'impression que comme s'il y avait un passage derrière ouais c'est ça exactement bah je cherche tout bêtement bah effectivement tu tu avec tes doigts tu 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 vois en fait que ce qui semble être un pourtour en fait était et en fait une creuset tout le long dans la dans le portrait là et ça semble être une porte dérobée il ya une peur mais la détection de la magie moi alors bah fait moi j'ai d'initiatives s'il vous plaît ça faisait longtemps ouais ouais vous pouvez faire ça mettez vous sur une case déjà j'ouvre la porte non que je suis sur la case de la porte parce que c'est qu'il le voit il ya ta zone qui dit il ya quelque chose qui bouge et m'habite merde non pas des boeufs qui devait tomber attend je vais faire le ménage chaffa le ménage toi non 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 mais c'est bon ça va être bon on le fait lisant tu entends tazoul a crié comme une fille ou comme comme une juvencelle je me retourne du goût c'est écouté nouveau tu vois rien bah je me déplace 1 2 3 ah ouais ça a l'air bien dégueulasse bah ça ressemble vachement à la au portrait de xyren sauf qu'elle tient cette fois-ci carrément sa tête dans les mains et dans je veux dans une image par contre c'est plus une peinture c'est plutôt une jeune statue animé en rien parce que je voulais lire à la messe qui me dira mais un jeu j'aimerais bien savoir en savoir plus sur ce c'est quoi ça ? dungeonning ? ah bah non j'imagine construction ce truc c'est arcane à baron arcane alors maintenant je passe toujours pas pas encore mais écoute très bien et ben je préviens il ya une espèce de grosse grosse bête une grosse bête et je vais et je vais je vais je vais bien je vais me lancer d'accord mais je n'ai pas en combat si pourquoi comment ça la moitié ah oui pourquoi c'est les ans qui commençaient ah bah je sais pas ah bon pardon on rembobine bah ouais parce qu'on a ça va changer un peu ouais peut-être pas faire la même chose selon la position donc tu et catherine tu entends tazoul à dire je vois quelque chose qui bouge je jette un zavie ouais je me barre encore à ou de dieu alors là un tas fait fort ça fait peut-être droite de question là donc tu vois que c'est un céphalophore créatures artificielles c'est poli quand tu parles mais après on dit que j'ai pas de donc ces créatures de garde artificielle souvent qui ressemblent à des humanoïdes décapités tradition tradition de la révolution française du coup tu sais qu'elle a des qu'est ce que tu veux qu'est ce que je peux être intéressant pour toi tu sais qu'elle a une résistance magique assez élevé ça ça peut être intéressant pour toi tu sais qu'est ce que je pourrais te dire il y avait plein de trucs à dire mais qu'est ce qui peut t'intéresser mieux pour toi tu sais qu'elle a ouais ça c'est pas mal elle a une capacité une attaque du regard on va dire qui peut facilement étourdir les gens qui sont dans son périmètre qui la regarde ok voilà un effet c'est un effet mental de terreur voilà je vais essayer de la mettre sur une case et je vais balancer du coup une fosse sous ses pieds alors une fosse sous ses pieds d'accord de combien succès bon elle arrive à pas tomber donc déplacer à côté du trou du coup ok c'est gros hein c'est une grosse bête d'accord et à bouger c'est ça ouais je me suis déplacé j'ai balancé mon trou c'est à elle t'as ou je vais pas le cogner parce qu'il n'est pas là on n'a pas le droit de taper les gens qui sont pas là 1 2 3 4 alors les candidats là j'en ai trois invoques de lisant oui un matin je dis les numéros j'ai pas tiré encore 3 mais c'est bulle d'hugues doit aussi ah oui oh bah oui une case oui tout juste quoi que toi ouais mais toi tu as un couvert mais ok on va en retirer on va retirer bas 3 1 1er les moustaches ou alors là mes amis ça va faire mal eh ben va te mettre un coup de un coup de son arme là mais elle cherche pas forcément à planter un bulldug mais plus ça te mettre un grand coup dans la tronche et elle touche oui et ça fait assez mal et ça résonne un peu dans ta tête et tu vas me faire un petit jet de volonté de quoi de volonté je vois pas le rapport avec le coup sur la tête ben c'est pourtant ça savoir si tu es cette des bêtes ou pas eh ben tu es réussi c'est un effet mental ou être et bt pendant en ronde alors et bt c'est quoi et bt c'est que tu as le droit oui non oui mais en anglais c'est des oldes stand à saison tonne c'est étourdi et bt c'est d'aïsde voilà c'est ça à des oldes des d'aïsde ok ah bah voilà quand tu dis avec l'accent de boston alors un tour en ronde donc hop en ronde voilà j'en attaque du regard qui ça je le fais pas bah c'est à au suivant voque alors mais voque du coup que va faire voque il est il doit et les cendres et tant qu'il est sandra besoin de de force il va te faire une petite assistante divine pour commencer c'est ma première action en action rapide je vais utiliser mon on sort que j'aime bien grâce donc c'est une action rapide donc tous mes déplacements durant mon route ne provoque pas d'attaque d'opportunité c'est vrai je vais me placer bien sûr j'ai dégainé je suis prêt à l'attaquer et je suis menaçant et je passe mon tour donc là j'ai pas le droit de te mettre une croquette non j'ai utilisé mon sort grâce son niveau 2 là je suis déçu elisandre alors ben comme j'ai dit à l'heure donc en action rapide je vais faire faveur divine et je vais faire un pas de placement ici mais je choisis soit l'attaque sur la défense sur le save soit le skill ouais tu vas prendre de ce qu'il je pense oui c'est ça de prendre le save on sait jamais c'est parce qu'en fait il va le lancer ta baton premier lancé de déla à la garde je vais prendre l'attaque alors parce que la son enjeu garde le sait mais supprime le supprime le truc et dame garder en garde le mémoire du coup ouais c'était impuissant ok parce qu'autrement il prend quoi attaque et pour les trois il faudra le premier lancer de dé donc tu risques de faire l'attaque donc il te rajouterait un puissant à l'attaque ah ben je vais enlever 1 à l'attaque c'est pas grave si j'arrive voilà hop et du coup ah ben j'ai ça me fait plus un quand même un jeu de dél je lâche le dé mais il faudra compter plus un mais j'ai la tenaille 20 et non ça touche pas 20 ça touche pas non ouais 19 mais comme j'ai en fait j'ai moins un plus deux donc pas bon après c'est très bien comme il peut s'être alors tu as ou le matin j'ai ou pondu j'ai j'ai cru voir un passage secret là haut dans le nord il va regarder des murs je vais pouvoir ruminé plus des gars yvelines sort de ce corps j'envoie non c'est pas j'envoie c'est pas d'asseurs en fin de tour oui ça c'est de la grosse action c'est vrai ça fait un placement c'est important catherina c'est à ton tour avec mes bottes d'échappé placer en pas de placement de trois cases et je vais balancer une rapidité parce que c'est la mode c'est bien tous les enfants aiment ça t'en a combien de ces trucs ils sont devenus pour les sortes niveau 3 donc il me reste encore 4 moi je gueule j'ai un sort de niveau 3 je fais dans ce qu'on a moi j'ai pas plein en armure plein ça quoi j'ai que les sortes et voilà d'accord et stan ça faisait quoi stan étourdi c'est le tu lâches ton arme tu fais plus rien pendant un tour et t'as laissé à de merde je sais même pas si tu lâches ton arme et ben je vais faire ça vous voyez qu'avec sa tête là elle elle vous la montre à chacun de vous regardez c'est moi qui l'ait fait c'est tout le tour ouais elle fait tout le tour comme ça vous la montre et vous avez du coup voir cette horreur et me faire un petit jet de volonté ça marche pas contre nous on voit tous les jours ouais c'est vrai alors tout monde à part vogue vous avez plus de alors moi j'ai un plus un oui ne plus alors deux fois volonté oui et ben disant tu es la seule à réussir les autres vous êtes de stan je vais cramer un effet mental ou pas c'est un effet mental oui je vais cramer mon marche pas pour plus d'un rétroactif sur le jeu c'est quoi que tu crains quoi ça une fois avoir plus d'un jet mental ah bah écoute oui ça marche très bien j'ai un bonus de plus de contrôler j'ai d'enchantement j'ai pas de l'enchant ça j'ai un plus quatre pour la couture ça marche donc c'était drôle vous êtes stan voque et buddhug oh merde ils ne donnent même plus la tenaille déjà qu'ils servent pas avant ça et puis c'est tout voque c'est à toi c'est quoi stan du coup je suis étourdi alors il non si c'est ça étourdi du sucre les fraises moi tu me fais rien tu lâches ton armée tu fais rien je me mets à sifflotter tu laisse tomber ce que tu as en main tu peux faire aucune action tu as moins de la ca et tu perds ton bonus dès que c'était assez voilà c'est pas mal et les ambres c'est à toi toi tu n'es pas stone non et on a un petit effet de vitesse et puis je vais relancer un sort du coup et je vais me lancer une porte de taureau et alors à peter ça a l'air quand même bien bien solide c'est ça c'est ça c'est un peu la statue de liberté mais pas content mais sans la liberté ouais ouais aïe aïe ça marche les critiques là dessus je te passe ça a l'air d'être alors le trait incontru de toute façon lance les lancers des gars tu le verras tout c'est pas bon bah non il n'y a pas les il n'y a pas les critiques dans le trait c'est pas immunisé ah bah oui maladie il a bien senti waouh à la vache attend il y a la deuxième couche non 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 elle a explosé explosé en mille morceaux à la fin du combat oh là là il était en mousse ben non il avait quand même sans pv mais bon un coup de 88 on y va on y est vite très bien bien joué vous pouvez vous enlever je vous enlevez les effets stane vous récupérez vos esprits voilà bien joué messieurs ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un critique disons voilà j'étais pas à 20 mais ça compte quand même attendre je critique à 17 normalement merde voilà donc vous avez plus de peinture il ya plus la peinture non c'était passage secret qui cherchait et pas de passage secret non plus là pas vérifier six fois là par contre j'en ai trouvé un ici oui ça tombe bien nous on l'a trouvé qu'est ce qu'il est fort suivi suivez moi ok je regarde c'est pas de pièges et vous voyez devant vous un long couloir tortueux et qui débouche sur une prochaine séance oh la 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 c'est bien dit après ça va être long et puis comme ça il pourra jouer si on fait des critiques peut-être pas oui c'est vrai aussi ou si vous arrivez à bypasser les combats c'est pas bien pas mal joué très bien messieurs ça sera tout pour ce soir vous avez bien avancé bien avancé c'est à dire ouais je suis en vacances mais fait que les vacances au bout d'eux qui va tout autour de chez moi donc ça va aller bah écoutez si vous voulez il ya séance mardi prochain et dimanche soir en fait dimanche soir on fait les persos ouais je voulais pas te forcer la main je t'ai senti gêné du coup je me suis pas gêné surtout à peu près sur le vif parce qu'il s'est arrêté plus à faire une suite de campagne mais j'étais quand j'étais content que ça va bien vous plaire un tel enthousiasme a fait chaud au coeur passons on ne pourra jouer que que si je suis prêt au valet bonnie 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 là j'ai pas j'étais parti sur autre chose en fait je vais arrêter de stream merci à tous à tous ceux qui étaient pas